Ça devait être 2006, 2007, quelque chose comme ça. J'ai tourné dans un film qui s'appelle « Délivrez-moi » avec Céline Bonnier et Geneviève Bujeau, deux grandes actrices. Je me souviens précisément d'une scène où je tournais avec Geneviève Bujeau. Il y avait quelque chose là où le réalisateur essayait de m'amener qui ne faisait pas de sens. Je n'arrivais pas à trouver le sens dans cette direction-là. Je me souviens juste de Geneviève qui me chuchote, qui me parle tout bas, qui me dit de me connecter à mon instinct, de ne pas trop intellectualiser. Elle, Geneviève, elle m'avait marquée par quelqu'un qui savait très précisément où elle s'en allait. quelqu'un qui était très impressionnante et comme un monument. C'est quelqu'un qui choisit les costumes de son personnage, qui se maquille elle-même parce qu'elle l'incarne du début à la fin du tournage. C'est vraiment quelqu'un qui a une méthode de travail très singulière et qui travaille, j'imagine, beaucoup à l'instinct et pas en exécutant des choses qui ne font pas de sens. Elle suit tout le temps juste la ligne directrice de son instinct et de son personnage. Je me souviens que j'avais compris que le réalisateur, bien sûr, il est là pour qu'on l'écoute, mais des fois, il faut aussi s'écouter soi et ne pas avoir peur de dire que ça ne fait pas de sens pour moi. De nommer des fois comme comédien, on veut tellement plaire, on veut tellement exécuter, suivre les directions, être bonne élève. Moi, c'est dans ma nature de, comme je disais, je parlais de rigueur, mais de vouloir plaire et d'être bonne élève et de suivre les directions, c'est vraiment dans ma nature, mais c'est aussi important des fois d'être un peu rebelle et de dire non, cette affaire-là, je ne le ferai pas. Moi, je ne peux pas me lever à ce moment-là dans la scène. Ça ne fait aucun sens pour moi. Je ne la trouve pas l'impulsion de me lever. C'est complètement contre-instinctif de faire ça. Ça, ça m'avait quand même marquée et ça m'a donné une confiance, peut-être que je n'avais pas avant de suivre mon « gut feeling ». L'instinct, des fois, il peut aussi être dangereux. Des fois, mon instinct n'est pas l'instinct de mon personnage. Ce que Juliette ferait instinctivement n'est peut-être pas ce que Clara Diamond ferait instinctivement. Ça fait que c'est comme d'essayer de joindre ton instinct avec celui de ton personnage pour que tes décisions, ça parte d'un endroit qui n'est vraiment pas calculé, mais qui fait du sens avec la psychologie du personnage. Ça fait que c'est un travail, pour moi, c'est vraiment un travail qui se fait en amour. C'est vraiment une préparation exhaustive. Dans le cas, justement, de Clara Diamond, j'ai parlé comme elle. Je me suis filmée exhaustivement avant le tournage pour essayer de comprendre parce qu'elle ne me ressemblait tellement pas après ma voir. Il y a eu beaucoup de travail avant qu'on commence à tourner. Il y a eu un gros mois de préparation. À partir du jour 1 du tournage, j'ai arrêté de l'intellectualiser et je l'ai descendu dans mon instinct, justement. J'ai l'impression... Je trouve ça beau, justement, de vivre... Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu une expérience culturelle aussi immersive que cinémoniale, au sens où à tous les jours, j'écoute un film, un film, j'en parle avec mes parents, mes amis qui sont abonnés au festival, qui ont pris un passeport et qui disent « Ah, as-tu vu tel film? As-tu aimé ça? » C'est comme un club de cinéma, un peu. Puis, en plus, évidemment, avec le jury aussi. Puis, il y a quelque chose qui fait vraiment du bien. Puis, on se rend compte, je pense... Je pense que c'est l'année des grandes révélations. Puis, l'année où on revoit nos priorités, on revoit ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend... Ce qui nous manque, ce qui nous manque... Ce qui nous manque pas tant que ça, finalement. Puis, après, c'est propre à chacun. Mais moi, je me rends compte que de pas aller au restaurant, comme... Ça change pas grand-chose à ma vie. Tandis que pas voir mes amis, je trouve ça difficile. Puis, pas serrer mes parents dans mes bras, je trouve ça difficile. Puis, pas tourner... Je trouve ça extrêmement difficile. Puis, même si je tournais, j'aurais sûrement le sentiment... Pour avoir des amis, justement, qui tournent en ce moment en temps de pandémie, ils me disent, ça fait du bien, mais c'est pas pareil. Tu peux plus avoir la spontanéité de prendre quelqu'un dans tes bras dans une scène, de te rapprocher, de te toucher. Tu sais, tout est calculé. Tout le monde est masqué jusqu'à action. Là, tout le monde se déshabille de son... Ça rajoute... On se rend compte de la chance qu'on avait avant et qu'on aura sûrement à nouveau, mais dont on va plus profiter, qu'on va plus voir le privilège d'une société en santé. Donc, je suis assez optimiste. Je me dis qu'on est... Il faut faire preuve de résilience. Puis, on dirait que je la vois, moi, la lumière au bout. Je la sens, puis je trouve que déjà, même dans cette espèce de tunnel-là, un peu dark, il y a plein de percées, il y a plein de belles choses qui arrivent. Puis, c'est ça. Les grandes... Les grandes vérités... Les grandes... Comment dire? Bien, j'ai dit révélations, je sais pas si c'est le bon mot, mais les grandes prises de conscience qu'on a sont plus que nécessaires. Puis, ça, c'est pas perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...